C'est l'histoire d'un symbole, celui de la résistance et de la liberté. Cette histoire, c'est celle de Daniel Casano, à 34 ans, morte au camp d'Auschwitz le 9 mai 1943. Durant l'entre-deux-guerres, elle se fait un nom. Tout en poursuivant ses études de dentiste, elle s'engage dans les jeunesses communistes, dont elle intégrera très vite la direction. Au vu de ses qualités de chef, elle est chargée de fonder l'organisation antifasciste l'Union des jeunes filles de France. En tout, plus de 20 000 membres y sont recensés à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Elle a essentiellement compris la période, essentiellement compris que les jeunes filles pouvaient devenir des personnalités très utiles, qu'il fallait les organiser. Et elle a surtout entendu et écouté. Moi, je dis que la plus grande qualité de Daniel, c'est d'avoir été pour chacune d'entre nous une grande sœur. En 1939, aux côtés d'autres jeunes femmes, elle entre en clandestinité et devient résistante. Elle organise alors des actions à but informatif, des manifestations, mais également des ravitaillements, au moment où les denrées alimentaires sont destinées en priorité à l'occupant allemand. Daniel a été chercher toutes ces filles. Vous savez, elle a été nous chercher les unes après les autres. Je leur venais d'une colline de vacances. Mes parents m'ont dit, devine qui t'attend. Et bien, j'ai dit, c'est Daniel, elle, c'était Daniel. Et ça a été comme ça pour toutes. Elle a été les chercher et elle les a orientées et elle a formées. Elle a vraiment formé des groupes de travail. C'est alors qu'elle l'aide un couple d'amis résistants qu'elle se fait arrêter le 15 février 1942. Incarcérée secrètement à la prison de la Santé pendant plusieurs mois, elle met en place un bulletin d'information de cellule en cellule. Des données qu'elle réussit à transmettre à l'extérieur. Déportée à Auschwitz en janvier 1943 avec plus de 200 autres femmes, elle décédera du typhus cinq mois plus tard. Le nom de Daniel Casano reste gravé dans les mémoires. Mais celles et ceux qui l'ont connue sur l'île se souviendront surtout de Bincente Laperini, son patronyme avant le départ pour Paris. Née à Ajaccio et originaire de Piane, au-delà de l'image de la militante sérieuse, elle laisse le souvenir d'une femme simple. Elle était très gentille, très bonne, très courageuse, comment pourrais-je dire, d'une gentillesse, vous savez. Son plaisir c'était de faire plaisir, moi je dis. Quand j'étais à Paris, elle me soignait les dents. Alors, quand elle voyait qu'elle devait me faire mal, avec sa roulette, elle me chantait « Domandaremo ajo currado » parce qu'elle chantait fou. « C'est le picado, c'est le picado, domandaremo ajo currado. C'est le picado rivan l'amore. » Daniel, ou Bincente Laperini, quel que soit le prénom par lequel on se souvient, ses actions demeurent. En témoignent les livres d'histoire ou les plaques des nombreux monuments et rues nommées en son hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada